As-salamu alaykoum, comment allez-vous ? Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver avec cette nouvelle lettre, la lettre A, qui va nous permettre aujourd'hui, eh bien, de finaliser la lecture de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il nous reste cette lettre A, qui existe ici deux fois. La lettre A, alors attention, ne confondez pas avec la lettre A, que j'ai écrite dans un des cours. Je vous mettrai en lien la vidéo. Et la lettre A, il faut bien prononcer, il y a une grande différence. Alors commençons. D'ailleurs, j'ai oublié mon petit elif ici, suscrit. Voilà, c'est un peu plus exact ainsi. Alors, nous voici au cours numéro 23 avec la lettre A. Alors, plan du cours. Comme d'habitude, nous allons écrire cette lettre A avec ses voyelles courtes et ses voyelles longues et nous verrons le sens de cette lettre selon la méthode à l'acte du professeur et d'un cadré. Nous lirons ensuite des prénoms qui comportent cette lettre A. Et nous verrons cette lettre A dans des termes coraniques. Nous passerons ensuite à la rubrique Un mot, une explication. Et je vous lancerai à la fin un beau défi lecture. Alors, nous commençons, ça y est, vous êtes prêts ? Alors, à vos cahiers, à vos stylos, écoutez bien, enregistrez bien l'information. Alors, voici notre lettre A qui s'écrit ainsi. Vous voyez ? Et vous avez le petit arrondi sous la ligne. Voici notre ligne. Alors, au début du mot, elle va perdre, comme d'autres lettres que nous avons vues, par exemple la lettre Sine ou la lettre Chine, elle va perdre son petit arrondi. Et elle va s'écrire ainsi. Au début du mot, au milieu du mot, et à la fin du mot, je retrouverai ma lettre A. Au début, au milieu, à la fin. Il suffit juste de bien comprendre qu'à la fin, à la fin de n'importe quel mot, on retrouve toujours la lettre de l'alphabet. La lettre A. Alors, voyons maintenant son écriture avec les voyelles courtes et les voyelles langues. Donc, si je prends ma lettre de l'alphabet, avec les voyelles longues, elles vont s'attacher. D'accord ? Elle se lit avec la lettre qui vient après. Avec la voyelle, elle se lit avec la voyelle, elle se lit avec la voyelle longue. Même chose pour Alors, comment vais-je l'écrire ? Voilà. Alors, n'oubliez pas que dans le Coran, on peut très bien ne pas retrouver ces deux points. Et au milieu du mot, nous aurons comme ça, par exemple, je vais écrire d'accord ? La lettre IA, qui est devenue ici une voyelle, la voyelle langue, s'écrira ainsi. Elle perdra son serpentin. Allez, on va appeler ça un serpentin. Donc, même chose, elle va se lier. puisque vous voyez que la lettre IA se lit avant et après. Donc, voyons maintenant cette lettre IA dans des prénoms. Alors, essayons ensemble maintenant de lire les prénoms qui comportent cette lettre IA. Voilà, vous voyez ici, allez-y, Halim, vous voyez ici, c'est la même radicale, vous avez la lettre T qui se termine, donc il s'agit ici d'un prénom féminin. Halim, 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 Hayat, Hayat, Ihsan, Hassan, N'oubliez pas qu'ici c'est un alif lent, il faut prononcer un peu plus lent. Vous voyez ici la petite Hamza, je peux même vous mettre la petite soucoune dessus. Hasna, Hasna, Housine, Housine, je peux mettre la soucoune, ça va vous aider. Housine, Rabah, Rabah, Habib, Habib. Voilà, pas trop de difficultés, vous voyez que nous réutilisons à chaque fois toutes les lettres que nous avons déjà vues ensemble. Donc si vous avez un problème pour reconnaître une de ces lettres, eh bien je vous invite à revoir les vidéos précédentes. C'est très très important pour pouvoir continuer. Alors passons maintenant à la lecture des termes coraniques qui s'écrivent avec cette lettre Ha, au début, au milieu ou à la fin des mots. Je vous donnerai, lorsque c'est possible, la traduction proposée par le professeur Edda Kadri. D'ailleurs, cette lettre Ha, selon la méthode Alak du professeur Kadri, signifie espace, un espace. J'ai oublié de vous l'écrire dans la présentation de la lettre. Alors commençons, Bismillah, Bismillah. Allez, essayez de lire tout seul, essayez de lire. Habba. Alors attention, il y a la chedda. On ne dira pas Habba, mais Habba. Vous faites comme si vous aviez deux B. B, B, B et A. Habba. 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 Dans le Coran, c'est traduit en général par aimer. Allah aime ceux qui sont déterminés, etc. Mais le professeur Edda Kadri propose plutôt que Allah est attaché à. Donc Habba, c'est le verbe être attaché à. Alors là, vous avez l'article défini Elle. Bon, j'aurais pu mettre la voix là. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de chedda. Donc, on va dire Elle. On va prononcer Elle. 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 C'est le câble. La corde, le câble. On nous demande dans le Coran, Allah nous dit de nous attacher au câble, à son câble, au câble d'Allah. Elle. Elle. Il signifie nous. Alors, j'ai mis la voix là. Imaginez qu'il y a un mot avant. Donc, ici, j'ai l'article défini. Il n'y a pas de chedda. C'est pour ça que j'ai la soucoune. Revenez à la vidéo sur l'article défini Elle. Alors, elle. 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 Dans le Coran, par le poisson, la baleine. La baleine qui a mangé, gobé, le prophète Jonas. Jonas. Elle. Dans le Coran, a pour symbolique, l'intérêt, l'intérêt personnel. Vous voyez ici la voyelle langue. I. Alors, il y a L. Ré. Vous voyez qu'il y a le chedda. Donc, Ré. 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 Qui est traduit par le vent. Mais qui a comme symbolique, le débit d'information divin. Le débit d'information divin. Rouh. Rouh. On peut mettre Rouh. Rouh. Vous voyez que ça s'écrit avec les mêmes lettres. Enfin, avec l'oral. Ré. C'est le débit d'information divin. Rouh. C'est un grand débit d'information divin. Ré. 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 Qui veut dire Sous. Sous. Ré. 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 C'est le prophète Noé. Ré. Ré. Alors, voici le même mot, mais qui s'écrit dans le Coran un petit peu différemment. Ah, je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc, j'aurais pu mettre la wasla et la soukoune. Vous voyez que je n'ai pas de Sheda. Donc, c'est l'article El. El Hayat. Nous avons vu déjà ce mot Hayat en comme prénom. El Hayat qui veut dire la vie. Tout ce qui nous anime. L'animation. Et vous voyez qu'il est écrit de la même manière. Vous voyez que c'est le même mot. El Hayat. El Hayat. Mais vous voyez qu'ici, la lettre Alif s'est transformée avec la lettre Waouh. Et avec un Alif suscrit. Mais c'est exactement la même chose. El Hayat. El Hayat. Continuons. C'est bon. Voici une très belle expression. Ce sont les qualités. Les qualités divines. Les plus excellentes. Donc, ce sont toutes les qualités divines d'Allah. Tous les attributs divins d'Allah. Tous les attributs divins d'Allah. Hassibah. C'est le verbe compter. Calculer. El Hassan. El Hassan. El Hassan à tout. El Hassan. Ce sont les résultats de l'excellence. Les résultats. Le résultat de l'excellence. Harb. Qui veut dire la guerre. Le combat. Le combat externe ou interne. À l'intérieur de nous-mêmes. Où se déroule ce combat interne dans le mihrab. Voilà. Nous voici maintenant à la rubrique un mot, une explication. Eh bien, ce n'est pas un mot, mais vous voyez ici que c'est une expression. Vous reconnaissez le mot Allah. Alors, essayez de lire cette expression et nous allons essayer de comprendre sa réelle signification dans le Coran. Subhanallah. 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 Dans le Coran, c'est traduit par Subhanallah. C'est gloire Allah. Le terme Subhanallah vient du mot, vient du verbe, vient du verbe. Subhanallah. Subhanallah. Qui veut dire nager. C'est-à-dire être en mouvement. Si on ne nage plus dans la piscine, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien... Abassa. Sa-ba-ha. Ha-ba-sa. Qui veut dire arrêt de tout mouvement. Donc Habassa. Habassa. Et le contraire de sa-ba-ha. Regardez. Sa-ba-ha. Vous voyez ici la lettre sin, la lettre ba, la lettre ha. Donc, si on n'est plus en mouvement, eh bien, c'est l'arrêt total et on coule. Donc, subhanallah signifie être en activité. Être en activité. Et habasa, eh bien, ne plus être du tout en activité. Donc, d'après la racine sabaha, subhanallah, subhan exprime l'activité d'Allah. Le suffixe an exprime l'illimité d'une manière incommensurable qu'on ne peut limiter. Ainsi, le professeur Reda Kadri le traduit par La sphère d'activité d'Allah est immense et incommensurable. Subhanallah, notre activité n'est rien par rapport à l'activité d'Allah. Alors, c'est le moment. C'est le moment maintenant de passer au défi lecture. Allez, ouvrez votre coran à la surat 2, verset 195. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, voici le verset que vous êtes capables aujourd'hui de lire. Allez, faites arrêt sur l'image. Essayez de lire seul, lentement, mais sûrement. Vous voyez ici que j'ai la lettre waouh avec la petite vague, c'est-à-dire que je vais le prononcer de manière plus longue. C'est juste un élif qui nous permet juste de relier. Alors, attention, regardez ici. Vous avez le bateau accroché, lié avec la lettre ha. Et vous avez deux points. Donc, ces deux points concernent cette partie. Donc, nous avons vu dans les mots du coran, qui veut dire être attaché à. Mais à la fin d'un verset, on n'est pas obligé de, en général, on ne prononce pas la voyelle. Reprenons ensemble tranquillement, ne vous inquiétez pas. Allez-y, lentement, mais sûrement. Bismillah, demandez à Allah de vous aider. Bismillah. Wa ahsinou. Inna Allah. Youhibbul. Donc, on fait la liaison. Youhibbul. Mohsinine. Wa ahsibou. Pardon. Wa ahsinou. Inna Allah. Yuhibbul. Mohsinine. Que veut dire ce verset ? Wa ahsinou. Qui vient de la racine Hassanah. Nous avons vu le résultat de l'excellence. Hassanah. Ici, c'est le verbe. Donc, Allah nous demande. Donc ici, c'est wa ahsinou. C'est le verbe au mode impératif. Un conseil. Qui signifie. Et œuvrer dans l'excellence. Ouvrer dans l'excellence. Inna Allah. Certes, sans aucun doute. De manière. In. De manière. De manière certaine. De manière sûre et certaine. Inna Allah. Allah. Yuhibbu. Est attaché. Allah est attaché. Al-Muhsinine. Vous voyez qu'on retrouve toujours Hassanah. Al-Muhsinine. Ce sont ceux qui œuvrent dans l'excellence. Donc, wa ahsinou. Inna Allah. Yuhibbu. Al-Muhsinine. Et œuvrer dans l'excellence. Allah. Et œuvrer dans l'excellence. Inna Allah. Incontestablement. Sûr et certain. Allah. Yuhibbu. Est attaché. A tous ceux. Qui œuvrent dans l'excellence. C'est-à-dire. Ceux qui agissent. En recherchant toujours. A exprimer. Et à développer. Leur qualité. Qu'Allah leur a attribuée. Dans n'importe quel projet. Dans tout projet. Wa ahsinou. Inna Allah. Yuhibbu. Al-Muhsinine. Voilà. Quel bonheur n'est-ce pas. De pouvoir lire en arabe le Coran. Alors je vous laisse. Mais avant de nous quitter. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné. Afin de recevoir les nouvelles notifications. Cliquez sur le pouce bleu. Et laissez-moi des commentaires. Le cours est fini pour aujourd'hui. C'est un cours très très important. Car. Il nous a permis. Et bien. De lire. Et d'écrire. Bismillahirrahmanirrahim. Mais avant de nous quitter. Qu'est-ce qu'on dit ? Elhamdulillahirrahmanirrahim.